Au sommaire de cette édition, le préfet de Grand Bassam, ville qui accueille la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, veille au grain pour le bon déroulement des festivités. Le parc des expositions d'Abidjan va bientôt abriter la première édition des Journées nationales des partenariats publics et privés. Des détails dans cette édition. Dans le but de promouvoir l'entrepreneuriat semencier, le groupe Africa Seeds organise des séances de formation sur la gestion des semences. Voici pour le sommaire. Bienvenue. Alassane Ouattara ne faillira pas à sa tradition. Ce discours prévu pour la soirée de la veille de la célébration est attendu avec beaucoup d'intérêt par les Ivoiriens qui espèrent des annonces importantes et des messages forts concernant l'avenir du pays. Le président Ouattara abordera probablement des sujets d'actualité nationale et internationale, les avancées économiques et sociales de la Côte d'Ivoire ainsi que les défis auxquels le pays fait face. Les thèmes de la paix, de l'unité nationale et du développement durable devraient également être au cœur de son allocution. Lundi matin, à l'appel du préfet, les grands commandements militaires et les forces vives du département de Grand Bassam ont procédé au salut aux couleurs. Occasion pour le gouverneur Nassou Sidibé de réitérer sa gratitude au chef de l'État Alassane Ouattara pour avoir porté son choix sur sa ville après Yamoussoukro en 2022. Faire du 64e anniversaire d'accession à l'indépendance de la Côte d'Ivoire, la plus belle célébration de la fête nationale, c'est le défi que veut relever le préfet de Grand Bassam, Nassou Sidibé. Grand Bassam est la première ville en Côte d'Ivoire inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Une ville d'excellence qui devra relever le défi de la mobilisation. Le 7 août 2024, l'autoroute Abidjan Grand Bassam accueille la cérémonie officielle des festivités de l'an 64 à de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. 3 801 éléments des forces de défense et de sécurité ainsi que 794 civils prendront part au défilé. Le premier ministre Robert Beugré-Mambé a procédé samedi 3 août à Odiné à la pose de la première pierre des travaux de construction d'une université. Prenant l'exemple de la Corée du Sud, il a relevé l'importance de l'éducation dans le développement d'une nation. La Corée du Sud a mis une action particulière sur la formation de ces jeunes et de ces genres ainsi que de ces travaux de la formation. A l'université d'Odiené seront enseignées les sciences et technologies, les sciences biologiques, l'agro-industrie et les techniques alimentaires ainsi que la médecine. Il y aura également un institut des sciences vétérinaires et une école de commerce et de gestion. Nous avons privilégié, soit à la peine, des sujets courtes pertinentes, en l'occurrence des puissances professionnelles qui se font en trois ans. Ce sont donc des sujets courtes et dans lesquels les profils de compétences acquis par les étudiants sont ceux qui sont recherchés sur le marché de la loi. Mais au niveau de son fonction éducatif, cette institution sera un cours d'innovation et de recherche, ce qui ne sera pas en l'économie globale, mais accueillera les investissements dans nos vivants. À l'enregistrement de l'université d'Odiené, on est là, je vais se profiter des rapports à l'éducation et à l'adaptation de l'éducation. Ces investissements démontrent clairement le profond attachement de son excellence Alassane Ouattara au bonheur des populations du district du Denguele. Cet établissement, qui porte à 10 le nombre d'universités publiques nationales, sera construit sur 402 hectares pour un coût global de plus de 114 milliards de francs CFA. Le ministre Adama Diawara a annoncé la création, après 2025, de quatre nouvelles universités. Il s'agit de la ville universitaire d'Adiaké, de l'université d'Aben Gourou, de l'université de Dabou et celle de Daoukou. La première édition des Journées nationales des partenariats publics-privés se tiendront les 3 et 4 octobre 2024 au parc des expositions d'Abidjan. Les échanges porteront sur l'eau, l'assainissement, les transports, l'énergie, la santé et l'éducation. Les partenariats publics-privés, un outil au service d'infrastructures résilientes et inclusives, c'est le thème choisi pour cette année. Nous, nos missions aujourd'hui, la première mission, c'est de sécuriser l'État. C'est de sécuriser l'État dans les contrats complexes et qui sont des contrats longs. La deuxième mission, c'est d'optimiser les projets. Il faut rappeler que le Plan national de développement 2021-2025, qui s'élève à 59 milliards de francs CFA, prévoit que 74% de ce montant proviendra du secteur privé, mettant ainsi les partenariats publics-privés au cœur de la stratégie nationale. Ces partenariats facilitent non seulement le financement, mais aussi la réalisation de projets publics essentiels. C'est une formation axée sur la gestion des semences. Le groupe Africa Seeds l'organise pour permettre aux femmes et aux jeunes d'actualiser leurs connaissances sur l'entrepreneuriat semencier. Durant ces trois jours, ils vont avoir plusieurs thématiques. Des thématiques sur la gestion de l'entrepreneuriat, des thématiques sur la gestion même de l'amélioration des produits qu'ils doivent construire. Aussi, une thématique sur comment ils peuvent mieux distribuer et commercialiser les produits qu'ils créent. Malheureusement, ils utilisent des semences qui n'offrent pas, qui ne valorisent pas en réalité cette force de travail qu'ils y mettent. Donc, il s'agit de quoi ? Il s'agit d'aider en réalité ces petits agriculteurs à disposer des semences capables de faire deux fois, trois fois le rendement des semences localement utilisées. L'entrepreneuriat semencier est une activité axée sur la production, la distribution et la commercialisation de semences agricoles, jouant un rôle fondamental dans la sécurité alimentaire et le développement agricole. Ils sont au nombre de dix. Ces chefs et cadres d'entreprises issus des secteurs de l'immobilier, du transport, des médias et de l'agriculture ont été distingués à Yamosoukro pour leur détermination et contribution à l'essor de l'économie ivoirienne. Cette initiative, organisée par l'organisation panafricaine Life Builders, vise à encourager les Ivoiriens à contribuer à la construction de la Côte d'Ivoire en œuvrant à la résilience des communautés. Votre engagement, votre passion et votre détermination sont des sources d'inspiration pour nous tous qu'il est crucial de les reconnaître et de les encourager. Recevoir ces prix est une satisfaction pour les lauréats. Ils ont réaffirmé leur engagement pour répondre aux attentes de leurs clients et contribuer à l'économie ivoirienne. Nous remercions l'organisation Life Builders d'avoir porté son choix sur notre modeste structure et nous faisons l'effort de nous faire démarquer de par nos prestations en matière de construction. Du coup, nous rassurons la population ivoirienne que nous ferons toujours mieux pour aspirer à être un jour les meilleurs. Aujourd'hui, en nous remettant ce prix, c'est de reconnaître déjà toutes les réformes qui ont été faites et toute l'organisation qui a été mise en place par la Chambre nationale des promoteurs immobiliers. Life Builders est une organisation panafricaine œuvrant pour le développement durable. Elle axe à son action sur la protection de l'environnement, la promotion de l'entrepreneuriat, d'une économie plus sociable et solidaire. C'est tout pour ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur cette info et sur cette info.ci. Merci d'avoir regardé cette vidéo !